Ça ne se présente pas trop mal ici. Par contre, si on prend le versant ouest, c'est autre chose. Une effeuille après passage de la grêle. Elle n'avait jamais connu ça en 40 ans de vendange. Fin août, cette viticultrice n'a pu que constater les dégâts des grelons sur sa vigne. Après cet orage, elle a dû revoir ses ambitions à la baisse, car si la quantité de grains reste la même, c'est une toute autre histoire pour la qualité du vin. C'est une parcelle qui est destinée en principe à faire que des vins tranquilles, des vins de savannien. Donc vins de savannien et vins jaunes. Et puis là, on est obligé de changer notre fusil d'épaule, parce que les raisins n'ont pas une maturité suffisante pour ce que nous souhaitons comme vin. Donc on va faire des créments avec. Est-ce qu'ils vont manger ? Oui, les prix ne sont pas les mêmes. Et la marge sera bien diminuée d'autant. Cette viticultrice a fait le pari d'attendre encore deux semaines pour terminer ses vendanges. Son voisin, également très touché par la grêle, a décidé de vendanger le plus rapidement possible. En fait, c'est les baies éclatées. Pour l'instant, ce n'est pas pourri, c'est oxydé. Donc on voit bien des grains qui sont carrément éclatés, donc qui sont à moitié dévidés. Donc il n'y a plus de jus dans les grains. On fait tout pour protéger les jus de l'oxydation. Et donc là, si on laisse les jus en plein air au soleil, ça va fermenter, ça pourrit. Et donc ça ne fait pas du bon vin. Donc après, c'est impropre à la bénéfication. Cette année, lui non plus ne fera pas de vin jaune et devra se contenter du crément. La conséquence d'une grêle inhabituelle qui vient s'ajouter à un autre phénomène, le dérèglement climatique. Trop chaud l'été, pas assez froid l'hiver, les viticulteurs, comme ce producteur de vin rouge, s'interrogent sur leur culture. Jusqu'à maintenant, on avait des nuits quand même assez fraîches. Et là, ça fait 2-3 années où on a des nuits très très chaudes pendant 15 jours, 3 semaines. Et ça, c'est un peu un problème. Et une question se pose, faut-il changer les cépages du Jura pour résister à ces changements climatiques ? Pour l'instant, la réponse est non. Ces cépages, on les récolte plus tôt qu'il y a 15-20 ans en arrière. Mais voilà, aujourd'hui, on garde nos cépages. Mais on se rend compte qu'effectivement, les vendanges sont plus tôt que d'habitude. Température plus haute, alcool plus fort, vendange plus tôt. Le vin et le climat, une histoire de degrés qui pourraient bientôt tourner au vinaigre. Pour montrer...